J'ai eu un rêve, un château de formes colossales, un Paris, vaporeux, plein d'étranges clartés. Tous ces appartements vertigineux des dalles, chatoyantes couilles, erraient les invités. Dames et chevaliers, vivides et d'épouvante, criaient, cherchant l'issue en se tournant les mains, quand moi-même, entraîné par leur foule mouvante, courant m'emporta dans ce chaos d'humain. Soudain, je me vois seul et, frémissant de crainte, sans comprendre comment tous avaient disparu, je parcours en tous sens le fuyant labyrinthe, seul, à mon désespoir à chaque pas accru. Mes deux pieds sont de plomb, trouverai-je l'issue ? Je marche en tâtonnant, fou d'angoisse et d'effroi, lorsque la porte enfin dans l'ombre est aperçue, je veux la franchir. Dieu, qu'ai-je vu devant moi ? Ma bien-aimée est là, qui m'en défend l'approche, triste et l'air soucieux. Un geste de sa main, c'est un avertissement, ou bien ce reproche, me fait signe et m'exhorte à rebrousser chemin. Ce regard sortait une étrange lumière, qui soudain fascina mon cœur et m'y réveillait. Pendant que je tremblais sur leur charme sévère, et cependant si plein d'amour, je m'éveillais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada